Hello Youtube, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de chit chat et de semi. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. On va parler tout au long de cette vidéo un peu ma chaîne puisque j'ai besoin de parler avec vous de plusieurs choses concernant ma chaîne. Et aussi du coup on va planter notamment plein de petits pois. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai acheté 7 paquets de petits pois. Donc cette année j'ai envie de les mettre en premier dans les godets et ensuite on les mettra en terre beaucoup plus tard dans la saison. Si vous allez sur ma bannière Youtube, vous allez voir que j'ai mis plusieurs catégories tout en haut à gauche et c'est ces catégories là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc il y en a 7, il y a 7 catégories et la première catégorie c'est la catégorie potager. On commence tout de suite avec ces deux variétés. Il s'agit du pois gourmand flocon de neige. Donc les fleurs vont être blanches. Et là il s'agit des pois gourmand arame de Wégis. Donc c'est la variété de Wégis. Et du coup cette variété va donner des fleurs violettes. Donc ça va être joli. Toutes ces petites fleurs dans le jardin. Donc mon terreau que j'utilise c'est celui-ci. Cette année je ne vais pas prendre du terreau de la terre de coco comme les autres années. Et celui-ci je l'ai trouvé chez Auchan. Et je vais vous dire au niveau du MPK qu'il y a derrière. Le N c'est 240 grammes, le P c'est 150 grammes et le K c'est 180 grammes. En tout cas ce qu'ils promettent c'est que la croissance va être rapide. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce terreau puisqu'il sent le filet de cheval. Il est vraiment fin. Et il n'y a pas trop de gros morceaux. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mon premier paquet que je vais utiliser ça va être les pois gourmands arame de Wégis. Le premier thème ça va être le potager. Donc là ça va faire 3 ans que j'ai commencé le potager. Donc j'entame ma troisième année et j'espère que ça va mieux se passer que les deux premières années. Puisque la première année ma terre était tellement argileuse et dure que je n'ai pas eu beaucoup de récolte. Et la deuxième année c'était l'année dernière. J'ai trouvé que ma terre elle n'était pas assez nourrie. Et du coup je n'ai pas eu autant de récolte que ce que j'ai semé. Plus tous les limaces qui sont venus dans le jardin et qui m'ont bouffé pas mal de plants. Et j'ai passé plus mon temps à combattre les limaces. Et aussi il a fait super moche l'année dernière. Donc voilà. Donc cette année c'est ma troisième année que je fais le jardin. Donc si vous vous posez la question sur combien je cultive. Je cultive sur 33 mètres carrés. Donc l'équivalent d'un appartement parisien pour une famille de deux personnes. Voilà. Et c'est largement suffisant. Donc voilà pour la session potager. Je vais mettre ma petite étiquette. Voilà. Une petite étiquette verte. Stylo, marqueur. Pour me souvenir quelle variété c'est. Voilà mon premier petit plateau. J'arroserai le tout plus tard. Et on va passer à la deuxième catégorie. Nous allons passer au deuxième paquet de pois. Qui sera à des flocons de neige. Un flocon de neige. Donc des fleurs vont être blanches. Et la deuxième catégorie ça va être l'illustration. Alors concernant l'illustration. Depuis l'été dernier j'ai commencé à avoir une... Enfin j'ai une tablette graphique. Où j'ai commencé à faire pas mal de dessins. Concernant un peu la botanique. Des portraits. Des choses qui me plaisent. Des choses qui me parlent. Là on va dire c'est... J'aimerais bien que... Au niveau de l'illustration. Ça devienne quelque chose. Où je peux développer des produits par la suite. Quand je parle de produits. C'est à dire des calendriers. Des cartes postales. Des... Des... Des cahiers. Enfin voilà. Plein de... Une dérive en fait. Via des illustrations. Donc pour le moment je suis en train de tester. Plein de choses. Je suis en train de dessiner. Pas mal de trucs concernant. Le jardin. Et je me dis voilà. C'est bien d'avoir quelque chose de joli aussi. Au niveau des illustrations. Concernant le jardin. La nourriture. Etc. Donc ça c'est la première chose. Donc ça sera axé essentiellement sur... Le... Le côté botanique. Mais aussi des recettes de cuisine. Et des portraits. Ensuite. Donc il y aura une première vidéo cette année. Où je vais vous parler de ma palette. Ma palette de couleurs. Que je vais choisir. Que je vais choisir notamment par rapport à mes illustrations. Pour rester un peu dans les mêmes teintes de couleurs. Et ça je vous ferai une vidéo spécialement sur la colorimétrie. Maintenant on va passer à la troisième catégorie. Alors concernant la seconde main à la brocante. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Simplement j'ai envie d'aller de plus en plus chez Emmaüs. Puisque c'est beaucoup moins cher que chez Vinted. Vinted à chaque fois il faut payer les frais de port. En plus j'ai remarqué que la vaisselle qu'on trouve sur Vinted. Les gens se font un business. Un business de fou là dessus. Et que chez Emmaüs. Si vous voulez je vous mets la vidéo juste là. Dans le petit i. J'ai fait un haul spécial Emmaüs. Et j'ai trouvé des choses mais tellement pas chères pour 11 euros. Donc pourquoi je vous parle de ça. C'est que ça va être aussi sur une autre catégorie de la chaîne. J'ai envie de développer tout ce qui est l'art culinaire. Donc la photographie. Et j'ai besoin pour ça d'avoir de la belle vaisselle un peu ancienne. Et donc voilà. Un gros sujet ça va être tout ce qui est, donc la quatrième catégorie de ma chaîne. C'est tout ce qui est recettes de cuisine. Donc là c'est un gros sujet. C'est après le potager je pense. C'est vraiment les grosses vidéos de ma chaîne qui me prennent énormément de temps. entre filmer, les faire et le montage. Le but des recettes aussi c'est de tester plein de produits. Puisque moi je vends des produits bio. Donc j'ai besoin, si on veut bien vendre les produits, il faut les tester. Et du coup les vidéos elles servent aussi à ça, à tester les produits bio, les produits que je vends. Donc là on va noter avant d'oublier, donc c'est poids gourmand, poids gourmand et c'est flocons de neige. Alors, troisième plaquette que je vais faire, il s'agit du poids gourmand à rame et c'est le Géant Suisse. Voilà, je suis en train de tester plein de produits bio qui sont des produits de mon magasin. Avec ça je vous fais aussi des all food pour vous donner des idées par rapport aux saisons, qu'est-ce qu'on peut acheter dans les magasins bio. Comme un peu une collection spéciale printemps, été, automne et hiver. Puisqu'on ne va pas manger la même chose au printemps, comme à l'été, comme à l'hiver. Voilà, ensuite un retour de course. Ça c'est quelque chose que je faisais à l'époque quand j'ai acheté chez Quasi Domi. Et là j'ai envie de recommencer à vous faire un petit retour de course. Je trouve ça sympa les vidéos retour de course. Donc il faut peut-être que je mette des graines là. Ensuite, moi j'en mets 3 par godet les graines. Moi je trouve que ça suffit. 4 ça va faire un peu trop serré. Puisque ensuite je vais les réempoter dans un pot plus grand. Donc voilà, 3 c'est bien. Alors ensuite, je vais aussi sur ma chaîne. Vous trouvez beaucoup de recettes de cuisine avec des livres aux éditions La Plage. Parce que c'est une collection de livres que j'ai beaucoup, beaucoup dans la maison. D'ailleurs je vous ai fait aussi une vidéo où je vous parle un peu de tout ce que j'ai trouvé. C'était à moins 50% dans un magasin qui fermait, un magasin bio. Et du coup j'ai acheté tout. Et l'idée aussi de mes recettes de cuisine, c'est pour vous donner des idées de recettes simples concernant toutes les personnes qui sont allergiques au gluten. Pour donner aussi des idées avec des ingrédients que des fois on achète et on ne sait pas quoi faire comme aux recettes de cuisine. Je pense notamment au chia, au psyllium, à la graine de lin. Voilà ce genre de produits. Voilà pour tout ce qui concerne les recettes de cuisine. Cinquième rubrique, ça va être tout ce qui est décoration. Donc la décoration de la maison. L'idée c'est vraiment au printemps, été, automne et hiver. Je change un peu ma décoration, notamment dans le salon. Et c'est pour vous montrer un peu des idées de déco, ce que je fais. Et souvent c'est associé à des vlogs un peu cosy où je refais ma décoration. Donc voilà. Ce sont plus des vidéos de fin d'année puisqu'il y a beaucoup plus de choses à décorer dans la maison en fin d'année que le reste de l'année. La sixième rubrique, ça va être tout ce qui est art culinaire. Donc là, au niveau de l'art culinaire, j'en avais déjà parlé il y a deux ans sur ma chaîne où j'avais fait quelques vidéos. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes puisqu'il y a eu des vues, mine de rien, dessus. Et l'idée c'est vraiment de faire des belles photos sur Instagram. J'aime beaucoup. Si vous allez sur mon Instagram, vous voyez que j'essaie de faire vraiment un effort au niveau du visuel, au niveau de tout ce qui est recettes de cuisine. Voilà, l'art culinaire c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et tous les samedis, il y a un petit cours sur la photo culinaire où on apprend des techniques. Et c'est super puisque ensuite je vais essayer de les appliquer. Et quand je vais essayer de les appliquer, je vais essayer de vous faire des vidéos sur la photo culinaire. Donc voilà en ce qui concerne les photos culinaires. On passe à la dernière rubrique qui va être tout ce qui est les vlogs cosy. Donc les vlogs cosy, ce sont vraiment des vidéos. Alors elles sont nées parce que mon mari était en télétravail. Et que c'est chiant de parler quand il y a quelqu'un à côté qui écoute ou qui même qui travaille. Donc du coup c'était un peu, voilà quand il est là et qu'il est en télétravail, je ne peux pas parler comme là maintenant. Et du coup je me suis dit je vais faire des vidéos un peu cosy où je peux raconter d'une manière différente un peu ce que je vis en ce moment. Donc souvent c'est des vidéos du potager, des vidéos de recettes. Vraiment c'est des vidéos où vous mettez un plaid, un petit thé, un petit gâteau. Et voilà, c'est un moment pour vous de bonheur et de détente. Alors, poids gourmand, poids gourmand, et c'est le géant souci. Il ne reste plus qu'à arroser tout ça et à vous souhaiter une belle journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce n'était pas trop long. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501